Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Tonnerre d'engrais est un fertilisant composé de crotins de cheval déshydratés. Il s'utilise toute l'année sur tout type de plantes. Son créateur, Thierry Ben Aftali, est un infatigable amateur d'expériences nouvelles. Thierry, comment utilise ton tonnerre d'engrais ? Pour les plantes d'intérieur, extérieur, en peau, en terre, ornement, maraîchère et orchidée. Non. Et oui. Pour le savoir, il a fallu Gérard Lec et ses orchidées. Gérard est président des orchidées dans l'Oise et administrateur de la Fédération Française des Orchidées. J'ai rencontré ces messieurs de tonnerre d'engrais, ça fait déjà quelques années. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Je n'ai pas voulu utiliser leurs produits parce que j'avais peur. Les orchidées, c'est quelque chose qui coûte quand même relativement cher. Je ne me suis pas permis d'essayer. Je les ai retrouvés cette année en juin parce que j'ai un des adhérents de mon association qui est un grand, grand professionnel des orchidées, qui utilise leurs produits depuis plusieurs années avec un grand succès. Je leur ai acheté un sac de 1 kg. Et j'ai commencé à utiliser en petite quantité pour faire un test sur 5, 6, 10 orchidées. Et je me suis vite rendu compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il y avait des nouvelles pousses qui commençaient à sortir. J'ai continué, j'en ai mis sur une cinquantaine d'orchidées. J'en ai aucune qui a périclité. Maintenant, je me permets d'en utiliser sur 300, sur mes 700 orchidées que j'ai. Tous ceux derrière la voyée, derrière moi en ont. Et ils ont tous des nouvelles pousses qui vont faire des fleurs cet hiver. Mais ça ne suffisait pas. Et ? Thierry a voulu donc que j'utilise sur mes orchidées exclusivement du tonnerre d'engrais. Pas de substrat comme nous, les orchidophiles, nous l'utilisons. J'étais sceptique. Je lui ai dit, bon, ok, je vais essayer. Et j'ai essayé sur 4 de mes orchidées. Et je peux vous montrer le résultat. J'en ai aucune cas de souci. Au contraire, ils ont des nouvelles pousses. Alors, j'ai essayé sur 3 types différents. Des dendrobium. Donc, vous voyez, regardez, il n'y a que du tonnerre d'engrais. Vous voyez, regardez la nouvelle pousse. En un mois et demi, ce que ça fait. J'ai essayé aussi sur une deuxième. Regardez les nouvelles pousses. Très, très, très bien aussi. Celle-ci, donc, comment dirais-je, c'est un bulbophyllum. Donc, celle-ci n'était pas poussée. Et depuis, regardez comment elle est devenue. Et j'ai une nouvelle. Donc, il n'y a que du tonnerre d'engrais dans ces plantes-là. Et alors, celle-ci, c'est un dendrobium aussi. Elle m'a fait, alors, ce que l'on appelle un kéki. Un kéki, c'est un bébé en japonais. Et là, au bout d'un petit moment, quand les racines vont être un petit peu plus grandes, je vais la découper et ça me fera une deuxième plante. Pour moi, je ne l'utilise pas comme un engrais. Je l'utilise comme un accélérateur de nouvelles pousses pour pouvoir avoir une floraison plus rapide que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada